Qu'est-ce qui se passe ? Oh ben, normalement, et c'est ce que tu as fait, quand on nous dit une phrase comme ça, et tu as tout à fait raison, on se dit « mais c'est quoi la détente ? » Mais pour répondre à cette question, on est obligé de se détendre un peu. Non. Si je dis à quelqu'un de se détendre, il n'y arrivera pas. Mais, vous voyez, si j'utilise une phrase qui est un peu plus habile, comme ça, un peu plus « manipulatrice », la détente peut commencer à arriver. Observez la publicité qu'utilise beaucoup ce mécanisme-là, par exemple. Alors, dans cette phrase-là, il y avait deux choses. La première, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle une négation, tout simplement. Si je te demande de ne pas te concentrer sur ta main droite, tu risques de te concentrer sur ta main droite. Si je te demande de ne surtout pas changer ton rythme de respiration, tu risques de changer ton rythme de respiration. Et puis, la deuxième chose, c'est d'amener l'autre à un questionnement interne. Plutôt de dire à quelqu'un « détends-toi », je pourrais lui demander « qu'est-ce qui se passe si tu te détends ? » Et pour répondre à cette question, on est obligé de le faire un petit peu. À ton avis, qu'est-ce qui se passe si tu commences à avoir plus confiance en toi ? On perd moins de temps, on se sent mieux. On est plus en accord avec soi-même. D'accord. Est-ce que ça va se voir chez toi si tu as cette confiance dont tu parles ? Oui. Ça va se voir comment ? Par une forme de détente. Par une forme de détente. D'accord. Physique, mentale ? Les deux. Les deux. D'accord. Quand tu es détendu, il y a d'autres choses aussi que la confiance amène au-delà de la détente ? Pardon ? Au-delà de la détente, est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent quand tu as confiance ? Quand tu es en confiance. Oui, on est plus efficace. Tu dis « on », c'est parce que vous êtes plusieurs à l'intérieur ? Je serai plus efficace. Juste pour tester comme ça, si tu te dis à l'intérieur « j'ai confiance en moi », il se passe quoi ? Si là, je me dis « maintenant, j'ai confiance en moi ». Pas de grand-chose. Pas grand-chose ? Il y a une pensée qui vient avec sur ça ? Que je le souhaiterais. Que tu le souhaiterais. Oui. Donc ça veut dire que tu le mets au conditionnel. Ça veut dire qu'au moment où tu as cette pensée-là, il y a un truc qui n'y croit pas à l'intérieur aussi. Oui. Ce qui est normal, sinon tu ne serais pas là quelque part. À la limite, si tu me disais « dès que je me le dis, ça va bien, la séance serait terminée ». Ça m'est déjà arrivé en plus, tu sais. Une fois, c'est une personne comme ça, où ce n'était pas tout à fait la même question, mais je lui demandais d'imaginer comment ça allait être après, etc. Je me dis « ah mais c'est bon, j'y suis ». Je dis « ah bon, très bien, ça veut dire quoi que vous y êtes ? » « Ah ben je crois que c'est bon, c'est installé. » « D'accord. » Vous ne l'aviez jamais fait avant ? Ben non, ça peut arriver parfois. Donc non, de toute façon, il ne faudrait pas que tu changes tout de suite. On va faire un petit processus comme ça. Puis tu sais, ce n'est pas parce qu'on va parler de 10 minutes que tu vas avoir une parfaite confiance en toi, comme ça, du jour au lendemain. Ce n'est pas non plus magique à ce point-là. On peut faire des choses géniales avec l'hypnose. Alors il arrive parfois que les gens changent très vite, ça peut arriver. Mais ça, on le sait, il y a quelques fois des gens, ils se réveillent un matin, ce n'est pas les mêmes. Pour plein de raisons, peut-être que ce jour-là, il y a une prise de conscience, peut-être qu'ils se rappellent de quelque chose en eux, peut-être qu'ils se retrouvent, peut-être qu'il y a plein de choses qui peuvent déclencher ça. Mais c'est toujours délicat de l'extérieur de savoir qu'est-ce qui fait qu'une personne, à un moment donné, a tellement vécu de choses à l'intérieur d'elle, a tellement appris, entendu, ressenti, etc. qu'il y a comme une masse critique d'informations qui fait que tout d'un coup, ça bascule et ça change. C'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu sais. En hypnose, on essaie de faire déborder le vase. On pourrait dire que chaque suggestion est une goutte d'eau. Tu es déjà rentré sous hypnose ? Non. D'accord. Là, tu te sens comment ? Bien. Bien. D'accord. La première chose que tu vas faire avec cette confiance, c'est quoi ? Si tout était possible. Écrire, par exemple. Écrire ? Tu penses à écrire quelque chose en particulier ? Oui. À quelqu'un ou à toi ? Non, non, écrire un livre, écrire pour moi. Écrire un livre. D'accord. Tu as déjà une idée en tête ? Oui. Tu as déjà commencé ou pas ? Oui. D'accord. Et le fait d'avoir confiance, ça va changer quoi dans l'écriture ? D'avancer plus, plus vite. D'accord. Avec moins de doute. Est-ce qu'une personne qui a confiance en elle n'a plus de doute du tout ? Non. Elle n'a plus de doute du tout ? Enfin, si, elle a encore des doutes. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est une autre manière de vivre les doutes ? Certainement. D'accord. Je dis ça parce que, t'imagines, tu rencontres quelqu'un qui doute de rien du tout. Ce serait effrayant, non ? Je crois que j'en suis loin. D'accord. Je dis ça parce que, tu sais, parfois, on imagine quelque chose et puis une fois qu'on y est, on peut s'apercevoir, par exemple, c'est juste un exemple, qu'en prenant confiance, il peut toujours y avoir certains doutes, mais du coup, ils deviennent utiles. Ils deviennent des occasions de se dépasser, d'avancer, de grandir. Alors que chez les gens qui, peut-être, manquent de confiance, le doute pourrait être paralysant, pourrait empêcher. Peut-être qu'il y a toujours quelque chose, mais que sa nature et son impact peuvent avoir changé. Et peut-être que ça servait aussi pour plein d'autres choses. Peut-être que dans l'écriture, au-delà de ce que tu dis, il y a peut-être d'autres choses qui pourront être vécues différemment. Peut-être, là encore, tu sais, il y a des gens parce qu'ils ont confiance en eux. Quand ils sont face à un obstacle, ils ne s'aperçoivent même pas que c'est un obstacle. Ils le franchissent. Voir même, ça les amuse. Je parlais d'Eriksson tout à l'heure, et moi, c'est un des trucs qui me fascine quand on lit des choses sur Eriksson, c'est qu'il disait, grosso modo, que c'était devant la difficulté qu'il se trouvait le plus de plaisir. Et je me dis, mais c'est génial comme stratégie. Ça veut dire que dès qu'on est en face de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, le niveau de confiance peut monter. Parce que ça ne sert absolument à rien d'avoir confiance en soi, je ne sais pas, moi, pour se moucher, par exemple. On se pose rarement la question. Mais ce qui ferait qu'on aurait une confiance flexible qui pourrait monter à chaque fois qu'on en a besoin, puis qu'il le reste du temps pourrait rester en état qui est tout à fait normal ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Oui, d'accord. Je dis ça, après, il y a plein d'autres choses. Tu sais que sous hypnose, il y a les mots qu'on entend, puis notre inconscient, il fait un peu son marché là-dedans. Il prend ce qu'il a envie de prendre, pas le reste. Il invente aussi parfois des choses. Il y a des gens souvent qui, après une séance d'hypnose, me disent, « Ah, vous m'avez dit ça à un moment donné ? » Je n'ai jamais dit ça. Mais déjà, dans la vie de tous les jours, parfois, quelqu'un nous dit, « Tu m'as dit ça hier ? » Et puis on se dit, « Non, je n'ai pas dit ça du tout. » Donc déjà, ça arrive dans l'état normal. Alors, sous hypnose, c'est démultiplier ce truc-là. On entend un peu ce qu'on a envie d'entendre. Mais c'est bien. Peut-être qu'on entend ça parce que dans cet état, on se permet d'entendre des choses qu'on a besoin ou qu'on a envie d'entendre. On se permet de se dire aussi des choses qu'on a besoin de se dire. Ce qui fait que parfois, on parle, c'est presque frustrant pour l'hypnotiseur, on parle, mais on ne sait pas du tout ce que la personne entend. Tiens, on va faire un petit jeu. Tu penses que tu es plutôt du genre, toi, à rentrer en hypnose du côté droit ou du côté gauche en premier ? C'est parce que j'ai parlé de ce boucher tout à l'heure ? Côté gauche. Côté gauche ? D'accord. Très bien. C'est pour ça que tu as mis les deux mains du côté droit ? Non, non, c'était juste une... Parce que parfois, il y a des gens qui sentent que l'état d'hypnose approche et qui du coup, s'écartent un petit peu. C'est bien normal de ne pas rentrer trop vite dans l'état d'hypnose. C'est une question bizarre en même temps, non ? Non. Non, ça te va ? D'accord. Bon. Mais ce qui est étrange, c'est que tu as remarqué, depuis que tu as répondu à la question, ton épaule, elle bouge un peu différemment. Tu la sens comment ? Je ne sais pas. Mon épaule, normalement. Oui. Et tu es tout à fait dans ton état normal. Tout à fait. Oui, ça se voit. Je peux juste faire un petit test ? Je prends juste ton bras comme ça. Pourtant, ce n'est pas encore le bras qui est censé tenir tout seul. C'est l'autre, normalement, parce que la gauche, elle est de l'autre côté. En même temps, on ne sait jamais si c'est gauche par rapport... C'est comme l'est sur une carte. L'est est à droite, normalement, et l'ouest à gauche. Ça ne veut rien dire, en fait. Là, on n'est pas sûr que l'est soit à droite ou à gauche. Je proposais de fermer les yeux quelques instants et de ne pas imaginer que ta main peut être attirée sur un côté. Et en n'imaginant pas ça, ne pas te demander si le mouvement de la main est naturel ou non. Le mot naturel, c'est quelque chose d'assez étrange, tu sais. Parce qu'en fait, on pourrait dire que tout est naturel, vu qu'a priori, il doit bien se passer quelque chose à l'intérieur de compréhensible et logique. Mais souvent, quand les gens ne comprennent pas un phénomène, ils ont tendance à imaginer qu'il y a quelque chose d'un peu plus magique. Ça existe depuis la nuit des temps. Quand les gens regardaient des étoiles et qu'ils ne savaient pas vraiment très bien ce que c'était, ils pouvaient se raconter plein d'histoires sur ça. Et c'est très intéressant de se raconter des histoires sur les choses qu'on ne comprend pas. Parfois, quand on commence à explorer des états un peu inhabituels, on peut essayer de ressentir ce qui se passe vraiment à l'intérieur, de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et j'aimerais que tu te concentres sur ton côté gauche. La main gauche est un peu à droite, là, pour l'instant. Mais j'aimerais que tu ressentes, dans ta main gauche, qui est à droite, une sensation de légèreté. Que tu te concentres sur l'idée d'une sensation de légèreté jusqu'à avoir la sensation que la main est comme attirée par cette légèreté. Une légèreté tellement agréable que quand la main commence à bouger, comme ça, comme si quelque chose l'a ramené vers la gauche, l'endroit où c'est plus hypnotisé, la légèreté amène une telle sensation de plénitude à l'intérieur que quand la main va commencer à décoller, tu ne trouveras presque pas ça étrange. Il faudrait être dans un état normal pour trouver ça suffisamment étrange qu'une main commence à bouger toute seule, n'est-ce pas ? Mais c'est un peu comme dans un rêve. Dans un rêve, il y a des choses étranges qui nous arrivent, on trouve ça normal. Il n'y a qu'au réveil qu'on se rappelle que c'était étrange. Dans l'hypnose, c'est pareil. Des choses étranges nous paraissent normales, et des choses normales peuvent nous paraître un peu étranges. Sous hypnose, par exemple, on peut trouver ça étrange de ne pas avoir confiance. On peut trouver ça étrange d'avoir eu cet apprentissage-là un jour. Et la main continue à bouger comme ça. Et elle est toujours extrêmement légère. Cette légèreté va tellement grandir qu'à un moment donné, l'état d'hypnose va commencer à circuler jusqu'à la partie droite du corps, jusqu'à cette main qui est en l'air aussi. Et cette main aussi, elle va commencer à bouger. Un peu différemment. Et c'est intéressant d'observer que dans l'hypnose, il y a du mouvement. Un mouvement un peu onirique, un mouvement qui ressemble un peu à quelque chose qui se passe dans une forme de laisser-aller, de relâchement mental, alors que la tonicité du corps existe toujours. Et la légèreté peut aussi se diffuser dans la tête, n'est-ce pas ? Parfois, la tête est tellement légère qu'elle est comme un peu attirée vers le haut, vers l'arrière. Et c'est une sensation tellement plaisante, tellement douce, tellement agréable. Il y a des personnes qui arrivaient là, ou une émotion qui vient, comme un lâcher-prise. Comme un moment où on se dit, je peux lâcher quelque chose. Évacuer quelque chose. Ce manque de confiance. Il y a quelque chose qu'il a créé à l'intérieur, sans doute. Peut-être même plusieurs choses. Il y a un endroit, un jour, où quelque chose en toi a appris ça. Ça fait partie d'une histoire, sans doute. Et parfois, on apprend quelque chose et on le garde longtemps. Jusqu'au jour où, pour une raison ou pour une autre, dans un état particulier, on peut s'autoriser à le lâcher. On peut s'autoriser à évacuer. En allant vers ça, certaines émotions et certaines sensations vont commencer à venir. Des impressions, des idées, des images mentales. Parfois des choses sur lesquelles la pensée a du mal à élaborer, comme si ça allait à la fois trop vite, et en même temps, tout ça n'a pas toujours de sens consciemment. La conscience est quelque chose de secondaire dans l'apprentissage. On apprend inconsciemment avant d'apprendre consciemment. La conscience est juste là pour utiliser les apprentissages inconscients. On apprend à marcher, et l'inconscient apprend à marcher, et puis ensuite on marche sans y penser. On apprend à lire, à écrire, et ça demande des efforts et des efforts jusqu'au moment où l'inconscient a appris. Et on écrit et on lit. Et on fait juste confiance en notre inconscient pour qu'il le fasse. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, la conscience ne contrôle pas tous ses comportements, elle ne contrôle pas toutes ses réactions. La plupart de nos capacités sont juste gérées par notre inconscient, et le conscient n'a quasiment aucune influence sur tout ça. Quelque chose un jour a appris à manquer de confiance en toi. Quelque chose un jour a... conservé cet apprentissage. et j'aimerais savoir si ton inconscient est à l'aise avec l'idée de transformer cet apprentissage. Et si c'est le cas, cette main, ce bras, vous commencez à se rapprocher du corps. C'est une réponse de l'inconscient. C'est une réponse de quelque chose de plus profond à l'intérieur, quelque chose qui, un jour, a eu cet apprentissage, et qui, aujourd'hui, pourrait se sentir à l'aise avec l'idée de le lâcher. Comme la sensation de réajuster quelque chose à l'intérieur. Et ça commence à bouger, ça commence à agir. C'est comme si quelque chose ne tenait plus tout à fait en place à l'intérieur. Comme s'il y a quelque chose qui avait été trop longtemps contenu, freiné, et sous hypnose qui commence à se libérer tout doucement. Les réactions du corps ne sont pas tout à fait les mêmes. Les sensations ne sont plus tout à fait les mêmes non plus. J'aimerais que l'inconscient parte sur l'idée d'avoir confiance, sur la capacité de croire en cette confiance, s'imaginer ce que ça peut être, est-ce que ça signifie pour toi. Comment ça change quelque chose dans le corps, dans la manière de se tenir, dans la tonicité du corps, dans la façon de penser, dans la façon de réfléchir, comment les pensées s'organisent. Et en même temps, cette confiance doit coller à celle que tu es, à ton identité, à ce vers quoi tu vas. Que ça soit quelque chose qui soit naturel, sur mesure, quelque chose qui te corresponde vraiment. Ton inconscient peut épuiser dans toutes les connaissances que tu as sur ça, des gens que tu as pu croiser, qui avaient confiance, des expériences dans lesquelles tu as déjà ressenti ça, mais en l'adaptant, en le transformant, en le précisant. Est-ce que ça change dans la façon de penser à l'avenir, à des projets, et d'écrire ? Comment ça transforme le rapport au doute et à la connaissance ? Comment la voie change quand tu as confiance ? Et quand tu te dis à l'intérieur, j'ai cette confiance, comment c'est différent par rapport à tout à l'heure ? Mais j'aimerais que ton inconscient est plus loin, qu'il imagine devant toi comme plein d'avenir possible, comme plein d'avenir potentiel. Tu sais, un peu comme si on se demandait quels étaient tous les chemins qu'on pourrait prendre en ayant conscience que chaque décision, même la plus infime parfois, nous amène sur un chemin plutôt qu'un autre. Et j'aimerais que ton inconscient dessine un chemin dans lequel la confiance est présente, naturelle. Certains disent qu'une confiance parfaite est une confiance qui n'a jamais besoin d'être connue, qui est juste là et naturelle. Une personne qui a confiance en elle n'a pas besoin de le dire ni de même de le montrer. C'est juste là et ça se sent. Je ne sais pas si c'est une vision qui peut coller à celle que tu imagines, mais là encore, ton inconscient peut préciser et adapter. Et quand ça sera en place, il y aura une sensation particulièrement agréable qui va commencer à venir. Ça va être comme de te connecter à tout ce que tu aimes le plus, à tout ce que tu désires le plus. Ça crée quelque chose de bon, d'agréable, de joyeux à l'intérieur. Quelque chose que tu as envie d'expérimenter, vraiment. Et à ce moment-là, cet avenir particulier, ce chemin particulier, devient plus présent. Comme si les autres s'effaçaient. Comme si tous les choix convergeaient dans une seule et même direction. Comme si tout à l'intérieur commençait à se focaliser sur cette direction-là. jusqu'à avoir la sensation d'une certaine impatience, d'une envie d'aller vers ça, d'une envie de tester, de jouer avec ça, de vivre ça, de l'expérimenter à chaque instant. D'observer tout ce qui change avec ce comportement. D'observer ce qui change dans le regard que tu portes sur toi. peut-être même dans le rapport à certaines personnes ou à des projets. Quand tout ça sera en place, quand au plus profond de toi, ton inconscient aura installé tout ça, à nouveau, la tête va sembler très légère, extrêmement légère. Elle va être comme attirée vers le haut. Et un peu comme cette main qui bougeait toute seule tout à l'heure. Elle monte. Parfois, des gens se sentent tellement légers sous hypnose qu'ils ont presque l'impression de flotter. Comme si on pouvait léviter mentalement comme ça. La sensation d'être presque au-dessus de soi-même. C'est un peu ce que les gens racontent sans doute quand ils disent qu'ils sont sur un nuage. nos expressions souvent essayent de caractériser nos états internes. Et en même temps, cette sensation pourrait rester longtemps. Peut-être même devenir normale, naturelle, évidente. En même temps que ce sourire qui va avec. qui parfois est à la limite de l'euphorie. Il ne faudrait surtout pas penser à ce qu'il s'amplifie. surtout au moment où tu reviens vers le présent avec tout ça. Surtout au moment où le corps se recentre sur l'instant, prêt à profiter de tout ce qui s'est passé pendant cette expérience. quand la respiration devient un peu plus normale, quand le corps est un peu plus présent, que le tonus musculaire redevient plus conscient. Et que les yeux s'ouvrent comme ça. Ça l'a bien. C'est étrange. Il paraît. Comment tu te sens là tout de suite ? Bien. Un peu étrange. Oui. Quand tu penses à l'idée de la confiance, quand tu te dis à l'intérieur j'ai confiance en moi, c'est comment ? C'est plutôt léger. C'est plutôt léger. Oui. Quand tu penses à écrire là, à ce livre, c'est comment ? Peut-être plus léger aussi. Plus léger aussi ? Oui. J'ai hâte de lire ça. Je l'enverrai. Avec plaisir. Bien revenu ? Bien revenu. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, tu sais, c'est que quand on sort de l'état d'hypnose, on peut y rentrer encore assez facilement, comme ça. Ce qui fait que, rassure-toi, surtout que tu es là, juste là, les suggestions, elles passent très très bien. C'est assez dangereux comme place. Donc rassure-toi, si ça repart un petit peu, ça reviendra encore. Mais si tu as un faux rire pendant la séance suivante, c'est normal aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Je te laisse aller rendre le micro. Merci. Merci.